Le ministère public et le citon Moubenga Tchilomboji accusent auprès du tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe, les cités Tiabu, Ntiala et Patou d'avoir extorqué la signature du citon Moubenga Tchilomboji sur l'acte de vente en l'intimidant avec des armes létales. Des faits qui remontent au mois de décembre 2021. Seule la particité s'est présentée à l'audience du jour. La particité soulève quatre moyens liés à la forme, notamment l'incompétence matérielle du tribunal, au motif que, dans la citation directe, figure une demande tendant à annuler l'acte de vente, alors que cette demande relève de la compétence du juge civil, l'obscurité des libellés, au motif que l'exploit serait inintelligible. Ils soutiennent en outre qu'il n'y aurait pas précision de la nature des faits, et enfin l'absence du préjudice et défaut de qualité au motif que le citon Moubenga Tchilomboji aurait directement saisi le tribunal décéant, sans passer par le ministère public. L'article 57 a été également inobservé, donc violé, parce que cet article nous demande de préciser le lieu, la nature des faits. Madame la Présidente distingue et juge, la nature des faits. Mais vous constaterez dans cet exploit que le citon, grisé par je ne sais quoi, il dit, comme dans ses habitudes ici, il nous cite des infractions. Mais il ne donne pas les faits constitués de ces infractions. Lui vous dit, dans le platine de séquestration, injure publique. L'article 57 vous dit, vous ne pouvez pas commencer à dire, j'ai été injuré, il faut donner la nature des faits. Qu'est-ce qui vous a été dit ? Pourquoi s'arrêter à faire les numérations, les incriminations pénales, sans pour autant préciser ? Donc là, il se pose un problème du respect de l'article 57. Nous avons suffisamment étayé nos arguments dans la loi de Péblarie. Voilà pourquoi nous avons dit que l'article 57 du code pénal, non, la procédure pénale, a été massagré. L'autre moyen, l'absence de préjudice. Madame la Présidente, votre attention nous aidera à être beaucoup plus vigouré. L'article, l'absence de préjudice. Il y a un grand auteur que j'aime beaucoup, que la plupart des confrères aiment également et à qui il répond. Le nom m'échappe, ça va arriver. L'auteur dit ceci. Vous ne pouvez pas aller devant le tribunal du Séan, solliciter des dommages intérêts, sans pour autant faire une évaluation. Un autre moyen qui peut paraître comme étant le cinquième, non, mais c'est toujours le quatrième, puisque c'est en relation avec le premier déclinatoire des compétences, et il s'agit du défaut des qualités. Monsieur le Président, l'auteur, beaucoup d'auteurs, notamment les grands pénalistes et Rubens, disent que en matière de tentatives punissables, entendez par là une fraction tentée ou une fraction manquée, la personne qui s'estime lésée ne peut pas aller directement saisir le tribunal du Séan. Et elle doit passer obligatoirement, j'insiste, obligatoirement, sous le contrôle du ministère public. On parle d'abord. Voilà, de manière succincte, les moyens que nous avons présentés au tribunal, dont nous connaissons la sagacité, et nous pensons qu'il va nous départager. Nous avons dit. Le ministère public, dans son avis, demande au tribunal de dire recevable, mais partiellement fondé, le moyen sur l'incompétence matérielle du tribunal, recevable, mais non fondé, les autres moyens, au motif qu'ils auraient préjugé le fond. Madame, Monsieur le Président, vous allez tout simplement dire que par rapport à ce moyen, ce moyen, il est recevable, mais partiellement fondé, parce que le tribunal ne va uniquement se déclarer incompétent par rapport à cette demande civile qui avait été formulée par la participante. Et donc dire que toute l'action ainsi entreprise devrait être déclarée et recevable. C'est là que c'est tout à fait absurde. Nous disons donc, en ce qui concerne le niveau des qualités, que ce moyen est recevable, mais non fondé. Lorsque vous aurez dit, vous l'aurez procédé ainsi, Madame le Président, vous avez, Madame le Président, invité le parti à l'option d'appréhension. Après avoir entendu la partie citée et l'avis du ministère public, le tribunal clôt le débat et prend la cause en délibéré pour se prononcer par un jugement avant dire droit.